Musique Bonjour, nous sommes dans la joie de Pâques. Christ est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Nous sommes jeudi le 4 avril 2024. C'est toujours dans la joie de Pâques. Le Christ ressuscité continue à se manifester à ses apôtres. Aujourd'hui, il se manifeste à ses onze apôtres avec les deux disciples de Maïs. Écoutons l'évangile du jour. Donc, que nous tirons dans Céluque, chapitre 24, verset 35 à 48. Alléluia, 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 Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, Crion de joie, Jésus, Il est vraiment ressuscité. En ce temps-là, les disciples qui rentraient de Maïs racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la faction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayères et de craintes, ils croyaient voir en esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, cédis-moi, touche-moi, regarde. Un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il y prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que j'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et le psaume. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il résisterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de Pâques. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Le ressuscité continue à se manifester à ses apôtres et à ses disciples. L'Évangile nous dit « Pendant que les deux disciples d'Emmaüs parlaient encore ce qui s'est passé sur la route et comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain, voici qu'il ressuscitait Jésus lui-même, fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Jésus ressuscité apparaît à ses amis, mais ils ont bien du mal à le connaître, à le reconnaître. Il faut que les apôtres osent croire à la résurrection de Jésus pour sortir de leur peur et de leur reprimant. C'est difficile pour eux de croire que Jésus est ressuscité. C'est pour cela que Jésus doit appeler sur eux la paix pour tenter de les convaincre et de leur faire dépasser leur peur. « La paix soit avec vous, n'est pas peur, c'est bien moi. » Ce n'est pas vraiment facile de croire à la victoire de l'amour après avoir constaté son échec apparent sur la croix. Notre foi s'appuie sur la foi de ceux qui ont vu Jésus, exemple les disciples d'Emmaüs. Le Seigneur s'est fait reconnaître en nous à la faction du pain. Jésus ne demande pas d'abord de comprendre la résurrection, mais de la constater et de se laisser interpeller par elle. La rencontre de Jésus vivant est la manifestation de sa présence. C'est lui-même, Jésus, qui prend l'initiative et qui se manifeste vivant au milieu de ses disciples. Nous constatons combien cette foi est difficile à être intégrée dans notre vie nous aussi. La faction du pain n'abolit pas l'impression d'absence, car entre le sacrement visible et la réalité invisible, un espace reste ouvert, celui de la foi. Jésus continue à rassurer ses disciples. « C'est bien moi. Je ne suis pas un fantôme. C'est bien moi. Regarde. Voyez mes mains. Voyez mes pieds. C'est bien moi. Touche-moi. Regarde. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que jamais. C'est bien moi. Regardez. C'est bien moi. » Jésus nous aide vraiment à le reconnaître. « Il est vraiment vivant. Tout ce qu'il a dit s'est réalisé. Il est vraiment le chemin d'amour. » La parole insiste sur le fait que Jésus ressuscité a un corps de chair. « C'est bien moi. Regarde mon corps. C'est bien moi. » Pour effectuer le retournement de la peur à la foi, les apôtres constatent la réalité corporelle de la réalisation de Jésus. « C'est bien vraiment Jésus. » Jésus ressuscité donne des signes et nous sommes bleuversés par son amour emprunt de tendresse. « Mes enfants, elle veut de quoi à manger ? » « Il leur offre de quoi à manger. » « Jésus, toujours miséricordieux, près de tendresse. » Il leur a fallu constater, en touchant son corps, en entendant savoir que c'était bien lui. Et ils étaient dans la joie. « C'est bien Jésus qu'ils ont rencontré hier, qui était mort et qui aujourd'hui est vivant. » Merci, Seigneur, d'avoir pris un temps suffisant pour te manifester à tes disciples et de les affermir dans la foi. Ainsi, nous pourrons dire avec assurance, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501